J'ai peur du téléphone, ça m'angoisse. Quand je l'entends sonner, je crains qu'on m'annonce un décès. Et quand je dois appeler, j'ai peur de tomber sur mon mec en plein ébat. Ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Ma peur est irrationnelle. J'en conviens. Une fois, on m'avait offert des boxes pour mon anive. Il fallait appeler pour prendre rendez-vous. Je n'ai jamais utilisé ces boxes. Prendre rendez-vous chez le médecin ? Inenvisageable. Je déléguais à ma mère. Et puis un jour, mon utopie devint réalité. Internet surpassa le téléphone. Mail, rendez-vous en ligne, vocale, visio. Ça c'est relou, mais au moins tu vois qui tu parles. On changeait définitivement la donne. Parce qu'au final, le plus gênant dans un appel, c'est bien de ne pas voir le visage. Les expressions faciales qui rendent t'humaine cette voix qui retentit d'outre-tombe. Pour te menacer. Parce que... T'es encore en retard à la réunion, espèce de petit enculé de ta race. Raconte pas ta vie. Ah oui ! Pélè, 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 pélè. Bonjour, vous êtes bien, c'est le répondeur de Raconte pas ta vie, Kato. Merci de ne pas laisser de message et de ne pas rappeler. Je ne décroche pas et je ne rappelle pas. Merci d'envoyer un SMS. J'ai horreur des gens qui ne répondent pas au téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils font ? J'ai ces gens putains de merde. Zen, si toi aussi, ça t'agace, cette race d'individus qui ne répond jamais au téléphone, qui est toujours injoignable, bravo à toi. Tu fais partie des 80% de la population qui ne souffre pas de téléphonophobie. Répète après moi. Téléphonophobie. Oui, c'est réel. Oui, ça existe. Oui, c'est une vraie phobie. C'est une vraie peur. C'est une vraie phobie sociale. C'est donc la peur ou l'angoisse de prendre ou de passer des appels téléphoniques. Et ouais, sur 5 de tes potes, il y en a 1 qui souffre de ce petit souci. Et ça se trouve, c'est moi. Parce que clairement, je fais partie des 20% qui sont téléphonophobiques. Les raisons de cette peur sont plutôt multiples. On verra qu'il y a la peur de se tromper au téléphone. La peur certainement de se tromper aussi d'interlocuteur. La peur de ne pas savoir quoi dire. Et donc du silence qui va s'installer. Et donner cette espèce d'impression que l'autre te juge. Ce qui est totalement faux. Mais on a envie que ça aille vite des fois. Et prendre son temps au téléphone, il n'y a rien de plus angoissant. La peur de bégayer, de bafouiller, de parler dans une langue inconnue. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais moi, perso, au téléphone, des fois, je... Incompréhensible. Je baragouine. Et c'est affreux. La peur aussi peut-être de faire répéter plusieurs fois. Parce qu'on n'entend peut-être pas très très bien au téléphone. Parfois ça grésit. Et il y a des gens aussi qui font exprès de parler ultra bas. Et donc, on essaye de deviner ce qu'ils disent. Parce qu'après de l'avoir fait répéter cinq fois sa phrase, bon... C'est un peu pour un demeuré. Donc, on fait semblant d'avoir compris. Alors là, ça peut mener à des incompréhensions magistrales. Ce n'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Je déconseille, vraiment. La peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle. Et donc, de ne pas savoir comment gérer nos réactions face à ça. La peur aussi que l'interlocuteur ait de mauvaises intentions. Ça va aussi un peu de peur avec notre peur de mal réagir. Ou de ne pas savoir comment réagir face à ça. Et la peur aussi de déranger la personne. Vous voyez, il y a beaucoup de... C'est beaucoup de peurs au final. Qui ont peut-être débuté suite à un traumatisme. À une mauvaise expérience au téléphone. Et c'est resté ancré dans nos cerveaux. Donc, à chaque fois qu'on va appeler, notre corps va inconsciemment se remémorer cette mauvaise expérience. Alors, en général, quand on a cette peur-là, on va mettre en place tout un tas de stratégies d'évitement. Ça va passer par demander à un de nos proches d'appeler. Ou demander à un collègue aussi, ça peut se faire. Et si vraiment, on est obligé d'appeler, eh bien, on va prier, 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 prier. Que la personne ne décroche pas. Parce que limite, laisser un message sur messagerie en demandant à l'autre de nous rappeler, c'est beaucoup plus rassurant. Comme ça, quand la personne rappelle, même si on devait lui demander quelque chose initialement, c'est elle, en fait, qui va être en demande. Donc, c'est beaucoup plus simple de gérer l'appel vu que c'est elle qui en demande et pas nous. Je me base sur ma propre expérience. Oui, parce que les stratégies d'évitement, je les ai toutes testées. Et là, attention, c'est pas moi. J'ai lu ça dans des articles. Je vous retrace un petit peu. Je résume un petit peu ce que j'ai lu. On va pas se mentir. On a de moins en moins besoin de passer des coups de fil vu que tout est sur Internet, quasiment. Donc, c'est une peur qu'on va retrouver très, très, très présente chez la génération X et la génération Z. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que comme on n'a plus l'habitude de téléphoner, quand on téléphone, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et sortir de notre zone de confort, c'est jamais agréable. Mais pourtant, c'est nécessaire. Et quand on le fait, qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'est-ce qu'on se sent grandi ? Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment à tous les téléphonophobes, forcez-vous, les amis. Forcez-vous. Un petit peu, de temps en temps. Par contre, attention, parce que la peur du téléphone peut aussi être un symptôme d'un trouble du spectre autistique. Et ça peut aussi être un symptôme d'un trouble bipolaire. Donc, on n'hésite pas à consulter en cas de doute. Alors, pour vous, j'ai quatre techniques incroyables pour combattre la téléphonophobie. Si tu veux connaître ma méthode pour soigner la peur du téléphone, je t'invite à m'envoyer 9,99€ sur mon compte Paypal pour l'obtenir. Non, je blague. C'est gratuit. T'inquiète. Très simple. La première technique, c'est de se forcer, de se faire violence. Je sais que ce n'est pas agréable, mais il n'y a que comme ça que tu pourras vraiment ne plus avoir peur de téléphoner. Tu te forces, tu y vas, tu fonces. La deuxième technique, c'est de trouver un taf dans lequel tu es obligé d'appeler. Ça peut être prospect, ça peut être standardis, secrétaire, travailleur social. Je te conseille l'animation et en plus, les gens que tu as oublié du fil sont plutôt sympas. Sauf si tu as un daron un peu énervé. Mais c'est un bon test. La troisième technique, c'est de te préparer à ce coup de fil en prenant des notes, des petits mementos. Tu prends des notes si tu as peur d'oublier ce que tu dois dire, si tu as peur de bafouiller. Tu peux aussi prendre ce que ton interlocuteur dit en notes. C'est très bien aussi. Mais tu vas voir, ça va te faire comme les antisèches. Tu vas les préparer, tu vas peut-être lire la première et puis après, ça va être fluide. Parce que dans ton cerveau, tu auras imprimé ce que tu dois dire. La quatrième technique, mets-toi dans la peau d'un acteur de cinéma ou de théâtre, que sais-je. Tu te mets dans le rôle d'une personne qui doit passer un coup de téléphone. Tout simplement. Ce n'est pas toi qui appelle, c'est ton rôle qui appelle. Donc pour ça, tu peux aussi changer de doigt, changer d'entonation. Ça aide. C'est des petits trucs qui aident. Et surtout, tu relativises, tu souffles, tu respires, tu prends ton temps. Et rappelle-toi d'une chose, c'est que la personne que tu as au bout du fil, elle est peut-être comme toi. Elle fait peut-être partie des 1 sur 5. Alors, déstresse. Sinon, tu peux aussi attendre 3-4 ans que le téléphone passe à la trappe et que tout le monde communique par vocale WhatsApp. C'est beau de rêver. Donc voilà, c'était des petites précisions que j'avais envie d'apporter à ce petit RPTV sur la téléphonophobie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, à partager. Et surtout, dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu es téléphonophobe. Ça m'intéresse énormément. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Non, pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada